Sous-titrage Société Radio-Canada Dans notre quartier, ça fait que... OK. On n'a pas de données actuellement suffisamment analysées avec suffisamment de rigueur pour être capable de démontrer quoi que ce soit. On vient d'apprendre à la suite d'une conférence de presse que la poussière de nickel provenait d'une seule source, le port de Québec. Pendant ce temps-là, les gens subissaient les conséquences des émanations de poussière de nickel. Monsieur le ministre, il est temps de se déniaiser. C'est-tu assez clair? On va respecter les gens qui sont mandatés pour faire le travail. Le conseil d'administration du port de Québec, ils vont bien sûr, monsieur le président, faire ce qui doit être fait. C'est le port qui décide, monsieur le président. On joue avec des gros morceaux. On parle du domaine minier. Ce sont toujours des intérêts très puissants. Mais ce n'est pas une raison de ne pas protéger la santé du public. Maintenant, l'action est aux citoyens et aux citoyennes. On va arrêter cette compagnie-là qui menace notre santé. Il faut arrêter un train qui roule à 200 km heure. Puis là, on se pogne après. On essaie de l'arrêter. Je sais que vous, vous allez réussir. C'est tout ensemble qu'on va réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada